ah c'est avec ça qu'on crée d'accord ah mais voilà le feu de camp c'est avec un marteau d'accord c'est comme le marteau au tribunal vous êtes coupable coupable et bien salut à tous j'espère que vous êtes tous très bien aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu c'est valheim je sais pas si j'ai la bonne prononciation mais il fait beaucoup parler de lui puisqu'un accès anticipé sur steam pour le moment donc il est en 0,143.5 vous pouvez le voir à droite il ya eu pas mal de mise à jour il est sorti donc le 2 février 2021 donc il est déjà disponible en français en anglais en allemand en espagnol russe donc c'est un jeu qui est similaire un petit peu à the forest donc moi tout ce qui est un peu survie en plus moi j'aime bien en tout cas mais j'ai plus l'impression qu'il ya beaucoup de quelques jeux qui se copient à the forest en tout cas valheim est très intéressant il est actuellement sur steam si vous voulez l'acheter en accès anticipé évidemment il y aura peut-être des bugs des erreurs des crashs et c'est justement là où je voulais en venir puisque c'est fait la deuxième fois que je record j'ai pas eu un crash avec le jeu j'ai eu un crash avec le mon logiciel de record alors en espérant que cette fois ci ça marche j'avais déjà fait une partie voilà dans l'impression vidéo que vous ne verrez absolument jamais de votre vie voilà je l'avais nommé les pin bon bref du coup je vais tout recommencer vous réexpliquer alors là on va repartir dès le début mais malheureusement vous n'aurez pas vraiment ma réaction à chaud vraiment la découverte je vais essayer de voilà d'essayer de redécouvrir un petit peu pour vous faire comprendre un petit peu le début du jeu mais du coup voilà même je sais à quoi m'attendre et c'est ça le problème c'est plus vraiment une découverte et sans donc à propos du jeu le jeu donc ce nom valheim je passe c'est la bonne prononciation donc c'est un guerrier qui est tombé au combat les valkyrie ont emporté votre votre âme à valheim le 10e monde de la mythologie nordique vous êtes le nouveau gardien de ce purgatoire primordial assiégé de toutes parts par les créatures du chaos et les ennemis jurés des dieux odin compte sur vous pour reconquérir valheim vos épreuves commencent au centre étrangement paisible paisible de ce monde mais la faveur des dieux récompense les braves aventurez vous dans d'impénétrables forêts sais vous au sommet d'imposantes montagnes collecter des matériaux pour forger des armes mortelles et des armures plus résistantes ainsi que pour bâtir des camps et des fortifications construisez un puissant long skip alors ça la dernière fois non plus je savais pas ce que c'est j'imagine c'est un parapente parachute ou un truc pour planer je ne sais toujours pas ce que c'est et parcourir les vastes océans à la recherche de terre exotique mais prenez garde de ne pas naviguer trop loin etc etc donc je disais qu'effectivement le jeu donc traduit en français et il est disponible donc sur steam c'est pour jouer donc tout seul en solo en coopération alors je sais pas si c'est la coopéra oui il ya le multi aussi est ce que c'est de la coop genre bf3 ou vraiment de la multi plus de la coop genre quatre joueurs ou cinq joueurs sur le sur le serveur j'ai ça j'ai toujours pas testé par contre mais voilà grosso modo voilà il est vraiment sympa ce jeu en tout cas je le disais que dans la précédente vidéo qui est vraiment il est super les alors je m'attendais j'avais vu déjà le trailer je disais mais voilà dans le trailer je voyais que les graphismes n'étaient pas fous je disais qu'effectivement vous avons on voit déjà dès le début que le sol est pourri voilà on voit que les graphismes ne sont pas oufissime on dirait du minecraft donc on va faire nouveau on va entrer un nom du coup les spin les spin 2 on peut pas mettre des caractères numériques du coup on va faire un 2 comme ça non 2 on peut pas et les spin néné les spin néné ah oui néné voilà on va faire un néné parfait les spin néné n'est alors du coup on va faire homme femme moi j'avais fait au hasard comme ça voilà on va faire là comme ça cours alors j'ai mis des tresses la dernière fois avec une grosse scotch rolls on va faire ça ok la barbe qui se barre derrière on va faire ça je ferme les yeux là ok c'est à fond 1 2 3 ok c'est à fond aussi parfait terminé et on est parti commencer donc ça on va le supprimer voilà moi j'avais choisi ce perso voilà j'essaye voilà je vous ai pas eu pas plus du coup on va faire white world 2 c'est parti commencez alors ça je sais pas ce que c'est démarrer les serveurs services communautaires et vous créez même des comptes pour mettre des gemmes partout donc il y a bien longtemps odin le père de toutes choses réunit les mondes il a bâti ses ennemis et les jeta dans le dixième monde et divisa les branches qui leur attachaient à l'arbre monde et il est sa dérivé le monde d'exil sans attache pendant les siècles ce monde plongea dans un bon ça je l'ai déjà lu et ses croyaient échapper à mesure qu'on a appris que ses ennemis recouvraient leur force il se tournant vers midgard et envoya ses valkyries selon les des chambres de bataille à la recherche des guerriers les plus valorés une fois mort dans leur monde il aurait né très ah oui c'est peut-être c'est peut-être les déchus que je comprenais pas dans la précédente vidéo je me disais mais c'est quoi les déchus donc là waouh voilà je disais dans la précédente vidéo que effectivement voilà quand il y a un éclair les ailes de l'aigle ou je vois quoi de l'oiseau et sont vraiment what the fuck c'est trop beau voilà c'est vraiment beau le rouge là au bout des plumes c'est magnifique donc là on va atterrir sur une une stèle ou une pierre je pense que c'est notre spawn alors là pourquoi ça la gouille je sais pas pourquoi ça va être le jeu ça la gouillait pas autant la précédente vidéo fuck vous êtes humide bon ça je comprends toujours pas pourquoi je suis humide attendez je mets les lumières oui je disais aussi qu'effectivement il faut que j'augmente les lumières dans la vidéo youtube parce que déjà moi j'y vois absolument rien donc parler je suis alors je sais pas comment on le prononce j'ai un gain mégalith bon bref voilà si vous voulez lire moi j'ai déjà lu douze fois vous mettrez pause les gars du coup je disais qu'effectivement on a des pierres sacrés officiels à tes souhaits et que je pense qu'il fallait accrocher effectivement quelque chose des pierres du coup un trophée lire donc là ça va se traduire mais genre regardez donc vos pieds qui foulent notre lieu de repos à milliers d'os décharnés durant jusqu'au bout de temps bon voilà si vous voulez lire et bien longtemps ils portaient couronne etc etc on va toutes les lire vite fait tous ces bois voilà vous mettez pause c'est l'ignore de ce qui rampe etc et sont là déjà lu ok alors compétence voilà oui parce qu'il ya aussi il ya pas mal de compétences vous allez voir ça va se débloquer ouais c'est bête parce que je sais plus une découverte en fait je vous spoil enfin je me suis auto-spoil mais bon par contre je sais toujours pas comment on fait du feu ça ça je vous le dis direct effectivement au fur et à mesure voilà et la compétence vont s'ajouter au fur et à mesure ici et après plus vous allez pratiquer de cette compétence et plus elle va s'améliorer tac après je disais qu'il y a effectivement l'interface est un petit peu comme sur sur minecraft en fait parce qu'ici quand vous aurez les les éléments nécessaires ça va s'afficher à droite pour pouvoir le créer enregistrer le lieu donc ici on enregistre le lieu visible pour tous les joueurs feu vous êtes humide on enregistre le lieu il est déjà enregistré la map c'est ici ok oui je disais que la map elle est super grande par contre alors je sais pas si si on va vous êtes de nouveau au sec je sais pas si on va on peut on va explorer tout ça mais alors parler à ces pierres magiques ont été parpillées dans le monde par d'un attention votre première proie ok mais sauf que ça dans la précédente vidéo non plus je n'ai pas je n'ai pas eu la première proie enchanté ceci est l'écran d'inventaire une fois que vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour les fabriquer voilà il faut récupérer en fait tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer l'outil qu'on veut donc oui le silex se trouve près de loin donc après j'ai effectivement j'avais découvert mais bon du coup voilà c'est vraiment bête puisque je vous avais plus la découverte dans la précédente vidéo que la nourriture et bien régène en fait un peu comme sur minecraft en fait voilà vous mangez par exemple des framboises ça vous vous le voyez là en bas un hp par tic en fait on dirait qu'ils ont pris plein de trucs de minecraft il ya plein de références aussi fait des mots de assassin creed odyssey et vallal manger de l'aventuré augmente votre total santé mais là une seconde et toutes les intiques donc bon puisque je connais un petit peu déjà les alentours on va pas on va pas traîner puisque il faut aller chercher donc du silex tac 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 l'eau je ne sais pas où elle est tiens on va aller par là ce que vous voyez sur la minimop en haut à droite plus vers le bas de la animop du coup un espèce de je sais pas de diroglyphes de de symbole on va y aller directement mais en tout cas ouais je disais que du coup les graphismes je trouve que pour un jeu de forêt je trouve que la forêt est vraiment dégueulasse parce que vous pensez je discutais avec un ami justement sur discord et il me disait non pas tant que ça mais je trouve que bon c'est un jeu de forêt regardez là en premier plan c'est un jeu de forêt non ils auraient dû améliorer quand même la texture de la forêt et vous allez voir l'eau après l'eau vraiment elle est elle est beaucoup plus alors je croyais que c'était notre spawn elle est beaucoup plus belle que les arbres vous allez trouver une évocation d'un des déchus voilà des déchus du coup c'est je pense c'est je puis c'est fait la bonne offrande sur son hôtel et il apparaîtra mais prenez garde les déchus ne sont pas des profs aussi l'enfant forgé inamortable ok donc il faut faire une offrande entre 1 et 8 qui est dans notre inventaire là haut et du coup il apparaîtra mais il faut un tuc tuc pierre unique mais il faut être bien stuffé chasser les siens alors un tuc tuc il nous faut donc du bois en fait il faut récolter comme sur comme sur minecraft ou the forest et vous allez voir l'eau après c'est vrai que l'eau on clique juste avec le e et chaque branche en fait ça fait un là ça fait juste un coup on en a deux je pensais que ça réfère à trois ou quatre mais pas du tout et on dirait on dirait on dirait un petit peu quelques il ya quelques similitudes par rapport à minecraft à j'ai trouvé une autre une autre offrande mystical alter altars on peut pas les noter chasser les siens c'est la même alors que non alors franchement le jeu est pas mal je suis juste beaucoup je suis franchement je suis beaucoup déçu de d'avoir perdu la la première première sauvegarde c'est un peu comme sur rk en fait il ya plein de plein de plein de plein de plein de petits bugs et du coup ça ça dénature le jeu il faut faut pas faut pas partir défaitiste parce que c'est que le début là là c'est là même pas la 0 0 143 je sais plus mais franchement le jeu le jeu est vraiment pas mal pour un jeu qui est sorti il ya dix jours il est vraiment pas mal du tout alors là il y avait un coffre voilà j'ai une autre torche ah oui il faut que recliquer nouveau matériau plume et j'entends quelqu'un qui parle mais ça doit pas être abri ah bah il est marqué abri en ça va pas être ici ouais le jeu du le jeu est vraiment pas mal du coup après je trouve dommage quand même j'ai l'impression que tout le monde copie un petit peu de forest vous me direz dans les commentaires je sais pas pourquoi il a il s'est cogné avec le pied l'eau chez alors je sais pas de quel côté était l'eau je sais pas pourquoi là je suis à j'ai quelques frises que je que j'avais pas dans le premier épisode après ouais j'ai mis tous les graphismes à fond les gars franchement tout est à full il ya déjà le jeu en français c'est vraiment pas mal déjà le jeu est même pas sorti qu'il est déjà en français peut-être ça charge c'est peut-être pour ça après il faudrait faire très rapidement une une hache on va prendre de la nourriture je sais pas de quel côté était l'eau le jeu est pas mal si vous voulez le prendre bon je trouve qu'il est quand même un petit peu cher je ne sais pas pourquoi j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé l'upload parce que je suis en train d'upload en même temps sur le même disque dur je sais pas si ça va un petit peu mieux parce que je suis même pas je suis même pas à 60 fps en fait je suis à 58 59 je sais pas qu'est ce que ça va donner sur sur youtube mais ouais peut-être ouais c'est peut-être le chargement aussi des du monde alors ouais je trouve je trouve plus l'eau bon c'est pas très grave parce que l'eau la nuit va tomber assez vite du coup alors on va essayer de craft donc voilà en fait les craft apparaît une fois qu'on a les ingrédients nécessaires niveau de la station de réparation donc on va faire avec ceci dans vos mains vous pouvez faire surgir de grandes salles et des fortifications majestueuses ok on va faire une hache en pierre déjà yes et un marteau marteau alors je sais pas qu'est ce que c'est j'ai pas fait de marteau la dernière fois la dernière fois j'avais fait que une hache ce truc là ouais j'ai fait que ça et ça c'est quoi ça réparer réparer ah c'est avec ça qu'on qu'on crée d'accord ah ben voilà le feu de camp c'est avec un marteau d'accord c'est comme le marteau au tribunal vous êtes coupable coupable oh c'est rouge enchanté alors comment on retire annuler si je veux pas le poser pivoter annuler si je veux le... non ah voilà il faut récler j'ai cliqué sur 3 vous élèverez d'immenses salles et d'imposants fortifications grâce à cet outil commencez par partir une salle de fabrication qui vous permettra ensuite de construire d'autres choses ok merci Odin merci père qu'est-ce qui nous manque du bois et de la pierre donc j'ai quelques frises c'est quoi ça c'est méchant oui c'est des méchants ça alors dans la première vidéo c'est vrai que j'étais beaucoup plus surpris par rapport à ces bestioles je savais pas s'il fallait les taper ou pas les taper donc voilà je vous redis un petit peu mon ressentiment par rapport à la première vidéo pour que vous ayez une toute petite image de la découverte d'une impression de découvrir mais effectivement ouais les créatures là je savais pas si elles étaient gentilles ou méchantes donc là il faut les ramasser une par une euh oui ah il y a une fortification, une maison et je vais la choper donc vous voyez j'ai vu qu'il y avait aussi une on avait un poids total à pas dépasser euh qui est ici voilà on a 54 sur 300 de voilà d'espace alors je sais pas si c'est d'objets en d'objets 66 68 non ça doit être en fonction du poids de l'objet hum ah mais c'est des guêpes ah mais il y a des guêpes dans ce jeu du coup j'ai pris des dégâts MDA c'est cool on peut s'accropier est-ce qu'on peut oui on peut les taper les cabanes d'accord ça je savais pas par contre ça dans la première vidéo je ne savais pas ça on peut les abattre par contre mais bon en fait tu l'abattes ils tombent, t'es obligé de couper il s'est coupé en en 12 morceaux il faut le recouper en 6 puis en 4 puis en 2 courir c'est cool ouais bah écoutez on peut essayer de parce que la nuit va vite arriver la nuit là on peut essayer de se faire c'est pas mal ici non ? ok non il y a des abeilles je pense que ça doit générer le monde c'est pour ça on va manger donc c'est clic droit pour manger si vous n'êtes pas au courant vous le savez maintenant ok bon on continue ouais par contre je disais que le ciel est juste trop beau je sais pas si c'est vraiment un wallpaper ou ou vraiment quelque chose d'animé mais le ciel est juste waouh je trouvais cette branche là cet arbre qu'ils ont mis dans le ciel juste waouh ça c'est vraiment magnifique il est bien foutu ils ont dû y travailler comme comme jamais du coup on explore j'étais pas allé aussi loin en fait dans la première vidéo j'étais resté autour de du point de spawn là où il nous a fait tomber l'aigle le Woden je sais pas comment il s'appelle l'oiseau du coup je sais même pas je sais même pas où elle est ou alors c'est peut-être pas le même monde pourtant c'est bizarre il y avait le point de spawn ouais peut-être le point de spawn c'est peut-être pas la même chose cheste yes j'ai encore un troisième feu c'est quoi du silex ouais ah des flèches ah donc il y a possiblement un arc on peut se mettre en première personne par contre mais qu'est-ce il fait il plie je sais pas j'ai appuyé sur x je crois c'est ça ok je sais pas qu'est-ce qu'il fait marché 1 marché 0 marché 1 marché 0 je sais pas j'essaye en fait de voir ouais j'essaye un peu toutes les touches il y a pas le ramassage automatique après ouais un truc il faut essayer de récupérer des bêtes mais on avait pas de la viande là qu'on a tué de la de la créature ah il y a un portail ah non alors une pierre ah oui le temps il file les gars c'est vrai que du coup euh je pense que c'est juste un wallpaper on peut pas on peut pas y marcher dessus ok ah il faut y marcher enfin il faut y marcher à côté pour le récupérer quand même euh elle est où la viande ? là ok qu'un eh mais moins encore wow toute la lecture voilà celui est sauvage et impitoyable mais ceux qui sont amenés ici sont encore pires réjouissez-vous voyageurs des dons qui se trouvent devant vous le bois et la pia les fruits et les fleurs et la forêt cherchez aussi le sanglier qui érodent en ces lieux ils craignent le feu aussi apprendre à lui obéir approchez-le en douce eux les racines sont leurs péchés mignons ok oh one shot ok euh oui du coup il y a plus de baraque il y a des pierres euh c'est quoi ça il y a même pas sacrifié euh oui on va essayer pour voir un petit peu le fabrication table de fabrication réparer, cuisine, construction meubles on va faire un feu pourquoi il y a des une zone feu combustible 1 sur 10 utilisez bois utilisez objet ok bon déjà on sait comment faire du bois c'est déjà bien euh du feu feu de camp euh on va essayer du coup on va essayer l'établi du coup on va essayer de mettre un établi là pourquoi il y a une zone ah ça doit être une zone de je sais pas de fabrication oui nouvelle recette ok enchanté parler arc j'ai vu arc écrus, lance ouf il y a un paquet de trucs qui s'affichent nouvelle pièce de construction ok vous avez construit une table de fabrication la table de fabrication vous permet de fabriquer des objets complexes et vous donne aussi accès à bien plus d'éléments de construction à bâtir avec le marteau ok parler trop loin utiliser l'établis requiert un toit requiert un toit ok construction oui un toit c'est-à-dire un toit en chaud sauf que pour faire le toit oui comment on fait le toit sinon je le fais hors caméra c'est quoi ça ? demi-mur mur en bois plancher plancher ok 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 bon écoutez on verra ça une prochaine fois déjà on sait comment on fait des bébés non pas du tout on sait comment on fait donc une table de fabrication le marteau il fait froid vous vous réchauffez enchanté enchanté ah ouais là ça dit pas c'est quoi c'est quoi en bas à gauche alors ? je sais pas le truc bon le 29 c'est la vie la fourchette c'est peut-être parce qu'on a faim le truc à droite là qui représente les trois sœurs à l'uel là je sais pas si vous vous en souvenez churned je sais pas qu'est-ce que c'est et ça non plus je sais pas qu'est-ce que c'est peut-être boire je sais pas il faut peut-être boire alors il fait froid parlez quand la température baisse pendant la nuit et ou si vous êtes humide vous aurez froid cela réduit la régénération de votre endurance si cela arrive la meilleure solution est de vous rapprocher d'un faillite ok bon bah c'est cool les gars hum est-ce qu'il y a des grottes dans ce dans ce jeu pour l'instant j'en ai pas vu ah c'est la première fois que je vois une ok alors il est complètement buggé on a peut-être un peu de chance du coup il y a une épée il est mort ok il est complètement buggé skeleton trophée en squelette fragment d'os on a pas son ah non je voulais son épée nul peut-être parce qu'elle est tombée dans la roche là derrière ah mercredi trop bien son épée ah oui je voulais mettre en première personne mais on peut on peut pas alors ah si ah non ouais par contre la texture du visage du gars vous repasserez par contre même moi avec mon paint point net je peux faire pareil euh donc ouais c'est pas mal comme jeu les gars bah je vous le conseille bon c'est vrai qu'il est il est aussi cher qu'en fait que the forest mais il est pas mal c'est un petit peu ouais dans le même style que the forest sauf que pour l'instant il n'y a pas de grotte il n'y a pas de dinde il n'y a pas de cinématique il n'y a pas de d'animation c'est que le début mais franchement il est prometteur alors là il y a un enclos je crois que je l'avais déjà vu dans la première vidéo non c'est pas sûr qu'est-ce que c'est ça c'est pour euh discrétion 1 je sais pas qu'est-ce que c'est ce truc euh du coup j'essaie d'explorer un maximum la map ah ouais d'accord on a rien exploré euh ok j'espère qu'il y a des chevaux ou un truc à pâte euh parce que si on fait tout à pâte on va mettre du temps les gars bon mais c'est cool hein 30 minutes déjà je vais vous laisser là euh je sais plus où j'ai mis ma ma truc mais bon c'est pas grave c'était pour essayer on continuera la prochaine fois euh après il y a des est-ce que les est-ce que si on s'accroupit ok on peut garder quand même la hache et la et le feu enfin là euh on peut on peut pas rester accroupi je comprends bon on peut pas rester accroupi non ok on peut pas rester accroupi en discrétion ok on peut pas rester accroupi parce qu'en bas vous voyez on a une une jauge de de chargement euh euh alors je sais pas elle sert un peu à tout mais c'est pour courir apparemment même pour euh pour buter du monde voilà nouvelle recette une résine mais pour s'accroupir aussi apparemment elle sert un petit peu à tout la torche voilà euh ouais mais c'est vraiment pas mal comme jeu euh là je suis dans une zone non explorée encore ouais ouais 55 fps c'est pas c'est pas offissime alors oui c'est vrai je vous l'ai pas dit dans cette vidéo mais du coup ouais le jeu est très 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 léger comme euh en espace disque euh il fait 1 gigaoctet alors du genre vraiment 1 moi ça m'a pris 3 secondes à le euh à le télécharger je vous jure j'ai tourné la souris c'était fini tu vois tu fais 1 2 3 fini c'était c'est vraiment ouf ceux qui ont une connexion à DSL en 5 minutes c'est réglé mais vraiment ils prend vraiment pas beaucoup de place bon après voilà ah j'ai eu peur je croyais que les étoiles étaient flottées mais quand même mais ils auraient du un petit peu améliorer les les arbres voilà bon après voilà je sais pas faut me direz ça en tout cas dans les commentaires bon je vais vous laisser là du coup même si j'ai envie de continuer un petit peu en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaire en me disant votre première impression malgré que moi c'est ma deuxième on va dire mais en tout cas voilà n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce nouveau jeu de survie en forêt en accès anticipé sur Steam sur ce je vous souhaite à tous une très bonne soirée pendant qu'il y a du monde qui nous arrive dans les fesses bonne soirée et bon courage à tous tchuss c'est parti